5 secondes, Rappauver et Mille de Paris-Minor, attention, il va pour le départ, attention, la Gorce, énorme départ de la Gorce, qui surprend Dubourg, la Gorce surprend Dubourg au départ, et Rivière aussi, et Rivière peut-être aussi, attention, l'intérieur du circuit va voir, pas de problème pour Panis, 2, la Gorce, et 3, Rivière, ou la Rivière qui s'est un peu bloquée, mais Dubourg a perdu 2 places, c'est le règlement de compte alors que Panis est en train de se barrer, au revoir Panis, suivi par la Gorce, Rivière, et départ loupé de Jean-Baptiste Dubourg, suivi par son frangeur qui va pouvoir protéger un peu, et il y a une voiture à out déjà, c'est Nicolas Prost qui est à l'arrêt là, Nicolas Prost, lanterne rouge, ça tombe bien, et de la même couleur, le terrible premier tour d'Olivier Panis, incroyable, l'écart d'Olivier déjà, c'est dément, c'est dément, il a fait un tour calife, il a fait un tour calife, complètement dément, Olivier Panis est dans, sur les nuages, 3 secondes d'avance dans le premier tour pour Panis, incroyable, on ne voit pas ça souvent dans un tour, s'il tient comme ça, ça va faire 10-8 secondes, et on va s'intéresser maintenant à la bagarre entre Rivière et la Gorce, il n'est pas terminé, Ah, superbe démarrage de Panis, et surtout c'est Franck Lagorce qui a donné le tempo à ce début de course. Et derrière il y a Dubourg, qui protège bien le frangeur, Andréa, parce que Nathaniel Berton essaye de passer, mais il n'y arrive pas, il n'y arrive absolument pas, et Rivière n'est pas très très loin de Franck Lagorce. Ce deuxième tour pour Olivier Panis, qui a un boulevard maintenant. Il faut qu'il se méfie la Gorce, parce que si Rivière passe, ça sera une inondation. Ah, oui, Nathaniel Rivière attaque de partout à droite, à gauche pour l'instant, attention. Attention, Rivière sur la Gorce, il y a une autre battage, il y a une autre arrière. Oui, c'est Berton avec Dubourg, mais Andréa il protège, Jean-Baptiste évidemment, il ne veut pas laisser passer, c'est normal. Et Nathaniel Berton n'arrive pas à trouver l'ouverture, de même qu'Aurélien Panis d'ailleurs. Aurélien Panis a des difficultés, mais son père Olivier, il est au 3-part. Oui, il est au 3-part, oui, il est au 3-part. Alors on surveille, Benjamin Rivière et Franck Lagorce, la bagarre pour la deuxième place qui est intéressante. Alors qu'avec nous, il y a Xavier Marchetti, le patron d'Hexagone à Générine, qui est en train de regarder la bagarre. Oh, Rivière, 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 ça fait deux fois. Oui, oui, il attaque là, il attaque à son champ, l'attaque de Rivière qui est d'ailleurs plus rapide que Franck Lagorce à l'intérieur. Non, il ne passera pas, il ne passera pas cette fois-ci, parce que Franck Lagorce, évidemment, ferme le bien là, pas de problème. Oh, les duels en tête, c'est absolument sublime. Oui, et... François Lagorce qui tente de fermer la porte, mais il n'y parle pas, Rivière, pointe sur l'intérieur, pointe sur l'intérieur, pointe, pointe sur l'intérieur, pointe sur l'embronze sport verte de Franck Lagorce qui porte les couleurs d'embronze. Formidable bagarre qui montre ce que sans doute sera le trophée en bronze dans les années qui viennent, une bagarre entre les électriques et les thermiques. Et face à Noli Palis, alors pas de problème, alors lui c'est la balade, c'est la balade, attention, petite touchette de Franck Lagorce. Et du coup, il y a Jean-Baptiste Dubourg qui revient également sur le duo et qui pourrait se mêler à la bagarre en fin de course, attention. Et c'est incroyable, c'est tellement bon la course qu'on oublie presque Olivier Panisse, qui est en train de se balade. Et regardez, regardez, Jean-Baptiste Dubourg revient, Dubourg a fait la jonction sur Lagorce et Rivière. Ah que c'est bon, bagarre à trois. C'est sensationnel, on est contenant pour l'équipe parce qu'à la télévision ça va donner. Alors récital de Lépanisse, mais derrière, grosse bagarre entre Franck Lagorce et Benjamin Rivière et maintenant Jean-Baptiste Dubourg qui a rejoint le groupe. Oui, mais c'est une grande course que nous avons à la finale de Nelly, c'est celle-là, ce sont vraiment des joueurs. Alors qu'Andréa protège toujours bien le frangin et Nathalie Berthaud n'arrive pas à passer. Dernier tour, dernier tour. Oui, il fait bien le job Andréa. Dernier tour, dernier tour. Récital d'Olivier Panisse, mais derrière, qui va prendre la deuxième place ? Alors ça, on peut dire qu'Olivier Panisse, il aura tourné autour de tout le monde, je suppose qu'il a le record du tour. Ah oui, le 44-3, il est tranquille, tranquille, tranquille. Et voilà, mais derrière, la bagarre. Oui, Rivière, la dernière chambre de Rivière peut-être en haut du circuit là-bas. Ça sera le dernier moment où il peut tenter quelque chose, ça va être compliqué quand même. Franck Lagorce résiste parfaitement et Franck Lagorce va faire une très belle opération au niveau de classement. Eh oui, oui, malin le franqui, malin et la victoire, superbe victoire d'Olivier Panisse ! Et encore une fois, on a le duo maudit. On a regardé l'arrivée de Rivière, oui, ça se joue à quelques centièmes. Et on a le duo maudit à Panisse Lagorce, comme d'habitude. Quand je dis maudit, c'est entre guillemets. Superbe course fantastique, Olivier Panisse. Deux, Franck Lagorce, trois, Benjamin Rivière. Deux, le grand Franck Lagorce. Et le vaincu, c'est un peu Jean-Baptiste. Oui, qui a perdu deux places au départ, il n'a pas pu les retrouver. Il parlait au micro de Philippe du choix différent d'optimatique. C'est ce qu'il a peut-être joué au moment du départ dans la motricité de la voiture et qui lui a fait perdre un peu les deux places, malheureusement, au profit pour lui de Franck Lagorce et de Benjamin Rivière. Mais toi, tu as quand même pointé le fait de la course, comme souvent d'ailleurs, tu analyses assez bien et tu parles vite, quelquefois sans vérifier, mais la première fois, c'était vrai. Le fait de la course, c'est quand même les trois secondes d'avance que, en un tour, en un seul tour, le tour Calif, comme il faisait en Formule 1. Étonnant. Trois secondes d'avance en un tour. Alors, le classement général, important, évidemment, Olivier Panisse avec 68 points, il prend le maximum de points. Franck Lagorce est deuxième avec Landrosport et Dubourg. Oui, il sauve le podium, Jean-Baptiste Dubourg. Il sauve ce podium et il perd la deuxième place. Il est troisième de la journée.